Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où j'aimerais vous parler d'une habitude très fun qui peut vous permettre de passer à l'action s'il y a une tâche difficile que vous n'avez pas envie de démarrer. Ça nous arrive tous, il y a des jours où des tâches nous paraissent vraiment très compliquées à réaliser, on n'a pas envie. Eh bien, je vais vous montrer qu'en dix minutes, vous pouvez complètement changer votre état d'esprit et potentiellement réussir beaucoup plus facilement cette tâche qui vous paraît insurmontable. Voici la grande question, pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quels sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard, bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. C'est parti pour cet épisode, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de productivité et de rire puisque oui, les deux ne sont pas incompatibles et je pense que vous êtes probablement au courant, ça a été pas mal médiatisé, mais la joie, le bien-être est de plus en plus présente dans certaines entreprises et il y a plusieurs raisons à ça, c'est que l'on sait aujourd'hui que les personnes qui sont heureuses, qui sont bien dans leur vie, elles ont une bien meilleure productivité et pas seulement évidemment mais elles ont aussi une façon de travailler qui sera plus productive. Ça apporte beaucoup de bénéfices à l'entreprise, on le sait aujourd'hui, dont cette productivité. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des événements, des suivis liés au bien-être de leurs employés. Donc, on a souvent eu l'exemple de Google qui est très connu dans ce domaine-là, mais même en France, dans de nombreuses entreprises maintenant, on voit de plus en plus de postes un petit peu bizarres, chef du bonheur ou ce genre de fiches de postes qui avant aurait paru complètement loufoques. Mais ça se répand de plus en plus. Alors, c'est intéressant pour les entreprises, ok, mais c'est aussi intéressant à l'échelle de l'individu puisqu'on veut tous réussir nos objectifs, nos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. et le problème, c'est qu'on voudrait bien être plus productifs pour réussir ses tâches, ses objectifs, mais on ne peut pas forcément être heureux sur commande. On n'est pas tous très enjoués de nature et très heureux les jours ou le jour où on doit attaquer une tâche qui nous rebute un petit peu. Et c'est là où je veux vous proposer une habitude qui a été testée dans une étude de 2015 qui me paraît très intéressante puisqu'elle permet justement un petit peu de contrebalancer le fait qu'un jour vous n'êtes peut-être pas très heureux ou peut-être pas très enjoués, en tout cas à l'idée de commencer une tâche qui vous paraît très difficile et qui vous bloque, voilà, que vous procrastinez clairement et vous n'avez pas envie de la démarrer. Donc, qu'est-ce que dit cette étude de 2015 ? Donc, vous aurez d'ailleurs, voilà, toujours, quand je parle d'une étude, vous aurez la référence sur le blog LibreNer.com. Je vous mets la référence à la fin du transcript. Je vous mets toujours les références des études que je cite. Donc là, voilà, c'est une étude de 2015, Happiness and Productivity. Et ils ont testé un protocole avec des personnes. Donc voilà, il y avait les personnes qui testaient l'habitude dont je vais vous parler et les autres qui ne l'avaient pas. Et ensuite, ils devaient réaliser une tâche de productivité. Alors, assez simple, c'était des additions simples, mais le but, c'était d'en faire le plus possible en dix minutes. Et plus ils en faisaient, plus ils étaient payés à la fin de l'étude. Alors, donc, quelle était la mise en condition qu'ils ont fait à certaines personnes ? Donc en fait, ils ont montré à la moitié des personnes, avant de réaliser les additions, la tâche sous pression, ils ont montré une vidéo drôle de dix minutes. Voilà, et uniquement ça. Et ils ont comparé ensuite les résultats. Et ils se sont rendus compte que la tâche réalisée par les personnes qui avaient vu cette vidéo, ils avaient une productivité qui était supérieure d'en moyenne 12%. Donc la vidéo a bien eu un impact. Donc si vous avez une tâche que vous avez du mal à démarrer, simplement, quel que soit votre état d'esprit, simplement regarder une vidéo, écouter quelque chose ou lire quelque chose qui vous fait rire habituellement, ça va vous permettre d'être dans un état d'esprit déjà différent qui peut être, qui peut vous permettre d'être 12% plus d'attaque, en tout cas plus productif pour la tâche que vous allez démarrer. Donc évidemment, le challenge, c'est de faire attention à ne pas se perdre et bien se dire que je regarde seulement dix minutes une vidéo ou je lis seulement dix minutes en mettant peut-être une alarme et après, je me lance, je n'hésite plus, je me lance dans ma tâche. Voilà, parce que sinon, on peut se perdre facilement beaucoup plus de temps et puis ne pas faire du tout la tâche. Donc ce serait un peu dommage. Alors peut-être que vous vous dites que oui, mais bon, 12% en plus, ça peut paraître relativement peu. Il faut bien se dire que toutes les personnes savaient que plus elles faisaient d'addition, plus elles étaient payées. Donc toutes les personnes étaient déjà relativement motivées pour faire cette tâche sous pression, mais il y avait déjà une forte motivation. Donc tout le monde était déjà très concentré. Donc il y a eu 12% de productivité en plus. Rien qu'en voyant cette vidéo drôle de dix minutes pour certains, voilà, pour tout un panel de gens qui étaient déjà très motivés. Donc ce n'est pas si peu que ça, c'est même énorme. Et pour vous, quand une tâche vous paraît difficile et que vous avez du mal à l'attaquer, que vous êtes peut-être sous pression, ça peut faire toute la différence dans la réussite de cette tâche dans les temps ou dans la forme dans laquelle vous allez la faire. Donc voilà, à mon avis, ce n'est pas du tout à négliger. C'est une habitude qui paraît très facile, mais qui peut être très impactante pour les personnes qui vont les essayer. Et on sait que le conditionnement, la motivation que l'on peut faire avant une tâche ou une action qui va nous demander un petit peu de sortir de notre zone de confort ou qui nous fait peur, on sait que la motivation ou le conditionnement peut apporter énormément en productivité, en dépassement de soi. Voilà, ici, c'est une habitude parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles, mais c'est une habitude que je trouve très fun et qui ne demande vraiment pas grand-chose pour l'essayer. Donc à part risquer de rire pendant dix minutes, ça ne risquera rien du tout d'autre. Donc je trouve cette habitude très intéressante à tester. Essayez-la avec la prochaine fois que vous rencontrez une tâche qui vous challenge un peu, que vous n'avez pas forcément envie de démarrer. Essayez tout simplement dix minutes avant et vous verrez probablement une différence dans la réalisation, dans la productivité que vous allez mettre dans cette tâche. Voilà, je vous souhaite de bien rigoler la prochaine fois que vous allez attaquer une tâche difficile et qui peut-être participera à avancer dans vos objectifs ou dans la réalisation de vos rêves. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada